On tente de laisser la parole à notre invité ce matin, c'est Bernard Collot. Merci beaucoup Bernard d'être avec nous ce matin sur le plateau des maternelles. Alors je le disais tout à l'heure, vous êtes instituteur à la retraite et vous avez notamment enseigné pendant 20 ans dans une classe unique, dans un petit village. Une classe que vous avez transformée en école du troisième type selon vos propres termes. Enfin, une expérience qui vous a marquée et dont vous avez fait un livre, celui-ci, chronique d'une école du troisième type. Alors la première question que je voulais vous poser, moi je l'ai lu le bouquin, mais pour tous ceux qui ne l'ont pas encore lu, c'est quoi une école du troisième type ? C'est quoi la méthode ? Je vais vous poser une question. Vous avez tous ou des enfants ou des nièces ou des neveux et je pense que vous savez tous comment et pourquoi ils ont appris à parler. Parce que vous leur parlez, parce qu'autour d'eux on leur parle, parce qu'on les laisse s'essayer à gazouiller et on les reprend, etc. Concrètement pour les gens qui nous écoutent, ça se passe comment à l'école Bernard ? Qu'est-ce que vous leur avez fait faire à ces gamins ? Est-ce qu'il y avait des devoirs par exemple ? Non, il n'y avait pas de devoirs, je n'ai jamais donné de devoirs. Il y avait des notes ? Ni notes, ni devoirs, ni leçons. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec vous dans la classe alors ? On vivait, j'allais dire tout simplement, on vivait. Mais ces écoles, je dis ces écoles maintenant parce qu'il y en a d'autres, on a travaillé avec d'autres, elles sont multi-âges, ce sont des classes uniques. C'est-à-dire que ça va de 4 à 10, 11 ans. Alors lorsqu'un petit rentre dans ces classes, c'est un petit peu comme lorsque le nouveau-né, il débarque dans sa famille. Il débarque dans un endroit où il y a d'autres enfants qui écrivent, qui lisent, il y a le facteur qui arrive, qui apporte des lettres. Ça le stimule, vous voulez dire ? Il y a des plus grands. Oui, ça stimule, bien sûr. Mais il est dans un milieu où on utilise ses langages. Et instinctivement, il va avoir envie de jouer aussi, de jouer à ça.